Le Dicot des Pourquoi du vendredi avec Hajar Ben-Shik et Shawq al-Azhar Shawq al-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi la médisance est-elle considérée comme un péché capital ? Effectivement, la médisance, c'est le riba en islam, c'est un péché capital. Le Coran nous dit, « Ne médisez pas les uns des autres ». Et la médisance a été définie par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les termes suivants. Il a dit, « C'est le fait de dire de ton frère ce qu'il n'aime pas ou ce qu'il n'aimerait pas entendre ». Et donc, il y a plusieurs hadiths qui parlent de ce péché et qui mettent d'ailleurs un châtiment lourd pour celui qui pratique la médisance. Et notamment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que celui qui médite de son frère, eh bien, il sera dépouillé le jour du jugement dernier de ses bonnes actions. Il nous dit, « Est-ce que vous savez c'est qui il moufle ? C'est celui qui fait faillite ? » Eh bien, c'est celui qui a toute sa vie, il a œuvré dans de bonnes actions. Il a prié, il a jeûné, il a fait du bien, etc. Mais le jour du jugement dernier, il va arriver et il aura fait du tort aux gens. Il aura notamment, il aura médit, il aura dit du mal des gens. Et ces gens-là, ils vont le voir le jour du jugement dernier, ils vont prendre de ses bonnes actions. Ils vont lui prendre ses bonnes actions. Et jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Et quand il n'aura plus rien, il va être chargé des péchés des autres, de qui il a médit, jusqu'à ce qu'il soit chargé de leur péché. Et il va arriver devant Dieu, chargé de péché et sans aucune bonne action. Et c'est pour ça que le verset dans le Coran, plusieurs versets nous disent que le jour du jugement dernier, « Yaoum a yaferu l'mar'o min achi'i wa ummihi wa abhi » etc. Donc le jour du jugement dernier, l'humain va fuir ses proches. Il va fuir ses frères, il va fuir ses parents, il va fuir ses connaissances. Et pourquoi, certains savants disent, pourquoi va-t-il fuir ses connaissances ? Ce n'est pas les inconnus. Eh bien justement, c'est parce que c'est aux gens qu'il connaissait à qui il a fait du tort. De qui il a médit. Donc il va fuir ceux-là parce qu'il va savoir que ceux-là vont réclamer leur dû chez lui. Pas les autres, les inconnus, il ne va pas les fuir parce qu'ils ne vont rien réclamer de lui. Mais il va surtout fuir ceux qui connaissent par crainte qu'il lui demande quelque chose qu'il aura fait dans cette vie. Mais pourquoi le châtiment de la médisance est-il ces lourds ? On peut comprendre qu'une personne qui tue une autre personne, le meurtre soit considéré comme un péché capital. Mais la médisance, parfois on se met en colère contre quelqu'un et on en parle à quelqu'un d'autre. Parce qu'un des objectifs suprêmes de l'islam, c'est la préservation de la fraternité. Préserver la fraternité pour préserver la société, pour préserver la cohésion sociale, pour préserver le tissu social. Et la médisance va gravement nuire à la cohésion sociale, va gravement nuire à la fraternité, va créer en fait la discorde, va créer le conflit entre les gens, va créer le mépris des uns envers les autres, va créer la méfiance des uns envers les autres. Dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Vais-je vous indiquer quelque chose qui est encore mieux que de prier, de jeûner et donner l'aumône ? » Il dit « C'est de rétablir entre deux personnes, de réconcilier deux personnes. » Donc la réconciliation, l'unité, c'est quelque chose de central en islam. C'est pour ça qu'on voit que c'est un objectif suprême dans le sens où toutes les prescriptions de l'islam vont dans ce sens-là. Quand on étudie toutes les prescriptions de l'islam, on voit qu'il y a une dimension de fraternité, une dimension de collectivité et de cohésion sociale. Dans la prière même, il y a une dimension de fraternité. On vient ensemble, on se tient les uns à côté des autres, justement pour préserver cette fraternité, parce que cette fraternité, elle est essentielle à la foi. Parce que si on est en communauté, une communauté qui est soudée, notre foi va être plus profonde, va être plus développée. Mais si on est seul, si on est isolé, on sera la proie du shaitan, on sera plus à même à être égaré. Peut-on considérer la médisance comme un meurtre psychologique ? Tout à fait. C'est renier à la réputation de quelqu'un, c'est le tuer quelque part ? Tout à fait, c'est le tuer parce qu'encore une fois, c'est tuer justement cette cohésion, c'est tuer cette unité, c'est tuer ce corps. Parce qu'en vérité, le prophète nous décrit la communauté comme un seul corps. Et la médisance va abîmer ce corps, va déchirer ce corps. Et effectivement, c'est quelque part comme tuer ce tissu collectif. Chauquil Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prit-il s'exprime ? Pourquoi la zaquête est obligatoire ? Pourquoi le musulman doit éloir ou d'estin ? Quoi les ablutions avant la première ? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dicode et pourquoi avec Chauquil Azhar, tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur RORXFM. RORXFM.